Ma religion, ma famille et le respect des choses. Le respect des choses, Eladjidjouf n'a jamais fait la prison, Eladjidjouf n'a jamais arnaqué quelqu'un, Eladjidjouf n'a jamais vu quelqu'un comme ça et avoir des problèmes avec lui, et n'oublions pas que Kher Nya Rokoy Def. C'est tout. Et des fois, on dit qu'il ne respecte pas les choses parce qu'aujourd'hui, New York dégoût ou Lennberg. N'oublions jamais ça. Ceux qui disent la vérité, on les met toujours de côté. Mais la vérité, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour Eladj, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour le bon Dieu. Je respecte les gens. Ce qu'ils pensent de moi, je respecte. Un bon comme un mauvais. Mais ça ne me dérange pas. Encore une fois de plus, ça ne me dérange pas. S'ils veulent dialoguer, parler avec Eladjoujouf, ils viennent, on se met sur la table et on parle. Et ça arrive en Angleterre. Je vais dans un resto, il y a des petits qui viennent prendre des autographes. En fin de compte, leurs parents viennent me voir. Franchement, de ce qu'on lit dans les journaux, vous n'êtes pas comme ça. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est les gens qui ne me connaissent pas qui me jugent. Mais ce jugement-là, ça m'importe où peut. Eladjoujouf n'a effectivement pas peur de se montrer tel qu'il est, même si son comportement et ses excès peuvent nuire à sa réputation et contredire l'image de talibé mouride qu'il revendique. Il est où le problème ? Eladjoujouf, il le fait, il ne se cache pas. Il y en a qui le font dans leur maison, et taper leur femme, et faire des conneries. Aujourd'hui, je n'ai jamais tapé quelqu'un parce que j'avais bu. Je n'ai jamais loupé un match parce que j'avais bu. Je n'ai jamais loupé un entraînement parce que j'avais bu. J'ai gagné deux fois le ballon d'or et je buvais aussi. Il est où le problème ? J'ai été choisi par Polé et Maradona et je buvais aussi. Donc il n'y a aucune remise en question, Eladjoujouf. Et vous m'écoutez, je vais finir. Les grands joueurs, les très grands joueurs, il y en a qui fument. Il y en a qui font ce qu'ils ont envie de faire. Ça ne m'importe pas le jugement des gens. Encore une fois de plus, vous parlez et Eladjouf avance. Et aujourd'hui, je sais une seule chose, et merci au bon Dieu, à son prophète et à cher Amandoubamba. Si j'avais gagné une fois le ballon d'or, les gens allaient dire qu'il y a eu deux fois. Nous avons montré à Eladjouf des photos de lui-même dans diverses situations en lui demandant de les commenter. Première photo. Je vois un beau gosse qui s'appelle Eladjouf, c'est tout. Pourquoi on me juge des bad boys ? Pour les tatouages ? Je ne parle pas des jugements. Pour les tatouages ? Pour comment je m'habille ? Pour les casquettes ? Pour les boucles d'oreilles ? Qu'est-ce que je viens de dire dès le début ? Au Sénégal, si on veut avancer, arrêtons de juger les gens par leur mode de fonctionnement ou bien pour ce qu'ils ressemblent. Jugeons les personnes par leurs résultats. Encore une fois de plus, c'est la même personne qui est là. C'est tout ? C'est bien toi. Ce match-là, on l'avait gagné et c'était contre Tottenham Sports. On perdait 1-0 et Tottenham était très fort ce jour-là. On perdait 1-0 jusqu'à 15 minutes de la fin. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour déstabiliser le gardien ? Je l'ai déstabilisé, on a marqué deux buts en 15 minutes. À la fin, il est venu pour se battre avec moi et on s'est chamaillé, c'est tout. Le plus important, c'était le résultat. Et on avait gagné deux. Je suis fier de moi-même déjà. C'est ça le plus important. Après, la voiture, c'est qu'un objet. Mais le plus important, c'est que je suis fier de moi d'abord. Aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Alhamdoulilah, j'ai une famille, je m'occupe de ma famille et je m'occupe de moi-même. Tout le reste, ce n'est pas mon problème. Et je m'occupe aujourd'hui aussi des gens qui en ont besoin. C'est pour laquelle j'ai une fondation. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Celui qui ne sait pas travailler, celui qui ne sait pas se faire des thunes, pour moi, il n'a rien à faire dans ce monde. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut me toucher. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut me toucher. Rien. Je vais vous le dire tout de suite. Rien. Il y a une seule chose peut-être qui me touchera demain, c'est de ne pas dire la vérité. Mais tout le reste pour moi, c'est à l'éretien. Il y a des gens qui travaillent à l'hôtel, il y a des gens qui se lèvent pour aller travailler tous les matins, qui sont un monigier, un mécanicien, whatever. Je veux dire, aujourd'hui, un homme doit travailler. le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il avait une boutique. Il n'y a pas de saut au métier. Les gens oublient tout et se dire qu'il n'y a que le football, le basketball ou le sport pour gagner beaucoup d'argent. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici, des chefs d'entreprise qui ont plus d'argent que les footballeurs. On ne parle pas d'eux parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Quatrième photo avec sa fille aînée, Kenza. Quand vous êtes venu me voir aujourd'hui, vous m'avez vu avec toute ma famille, avec mes amis, notamment Khalilou Fadiga, Abdutcheri Kamara, les amis et surtout ma famille, mes deux enfants et ma femme. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis encore plus fier de moi et encore, je crois que les gens parlent pour rien dire. Ça fait combien de temps que je suis marié ? Je suis toujours avec ma femme. Et pour un bad boy, je devais avoir dix mille femmes. Pour un bad boy, je devais laisser ma femme et aller ailleurs, faire de n'importe quoi. Avoir une vie déséquilibrée. Je suis avec ma famille, je suis un homme de famille et je suis quelqu'un de très respecté. C'est toi qu'on doit féliciter ou bien c'est Valérie qu'on doit féliciter pour ça ? Même s'il y a quelques Sénégalais, comme on le dit, en Wolof qui dégnent, je suis respecté. Et n'oublions jamais une chose, je suis l'un des meilleurs ambassadeurs du Sénégal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors justement, puisque derrière tout grand homme se cache une grande femme, nous avons demandé à Elage de nous parler de ses enfants, de ses relations avec son père et puis de Valérie, qui partage sa vie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, notre vie, on l'a fait ensemble et discrètement. Aujourd'hui, tout ce que je peux lui dire, merci encore une fois de m'avoir donné des filles magnifiques et de m'avoir supporté pendant tout ce temps. J'essaye de les élever comme ma grand-mère l'a fait et j'essaye d'être là toujours pour elle. Tout ça, c'est le passé. Pour moi, le plus important, c'est là, c'est que je suis en train de vivre avec mon père et c'est ça le plus important. On n'a jamais vécu ensemble, mais aujourd'hui, si on nous voit, on est les meilleurs potes. La preuve, pendant les vacances, je prends mes enfants et je les amène chez mon père au Portugal. Comme on le dit en Wolof, ce que je veux dire aux gens, et aujourd'hui, encore une fois de plus, on va faire des juges. LH Diouf, c'est aussi une fondation qui, si elle n'a mené à bien qu'un seul projet à ce jour, a tout de même le mérite d'exister. Si vous avez bien suivi, vous avez vu ce que j'ai fait à Saint-Louis l'année dernière. J'ai organisé un match de football entre la génération 2002 et la sélection de Saint-Louis. Les fonds ont été récoltés pour acheter une machine et des sacs de sang pour les dialyser. Je remercie encore une fois de plus de passage, tous les gens qui nous ont soutenus et les personnes aussi qui ont été là, qui ont travaillé là-dessus. On a pu réussir à avoir une machine qu'on a mis à l'hôpital de Saint-Louis et donner une somme à l'hôpital de Saint-Louis. Franchement, même les malades m'avaient vu. Il y en a qui pleuraient, qui sentaient quelque chose de grandiose et encore une fois de plus, c'est ça le plus important dans la vie.